Le 8 mai dernier, nous commémorions les 74 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Nous avions alors salué la mémoire des femmes et des hommes, assassinés parce que juifs, homosexuels, ziganes, handicapés, communistes, résistants. Nous avions rappelé l'horreur de la Shoah et le prix du sang payé par les braves qui ont combattu sur terre, sur mer et dans les airs pour que le vent de la liberté souffle de nouveau sur notre continent. Et puis, une fois les chants des partisans évanouis, une fois la sonnerie aux morts terminée, la voix des enfants se sont élevées. Entendre résonner ces voix lors des commémorations est toujours un moment particulier, un moment qui nous rappelle que malgré les horreurs passées, l'innocence des enfants et l'espoir du futur qu'ils portent apaiseront toujours la douleur des souvenirs. À ce moment, je l'avoue, je ne connaissais pas l'histoire de Rachel Tétel. Elle avait 16 ans lorsque le 10 janvier 1944, le bruit des bottes a étouffé sa voix puis a amené à Dorancy avec sa famille pour être ensuite déportée au convoi 1966. Son train s'arrêta alors à Auschwitz. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler les horreurs qu'ont vécues celles et ceux qui sont passées sous cette arche de métal déclarant « Arbeit macht frei ». Le travail rend libre, démagogie complète. Car aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que porte le souvenir de Rachel. À l'heure où ceux qui ont vécu cette triste période de notre histoire contemporaine sont de moins en moins nombreux, à l'heure où des voix sortent de leur sombre tanière pour mettre ouvertement en doute l'existence des camps, l'école de Rachel Tétel de Teuillac doit devenir la gardienne de notre mémoire collective. En passant devant cette école, nous devons nous souvenir de l'histoire de Rachel qui fait écho avec 14 000 enfants juifs français déportés. Nous devons nous souvenir tous de ce qu'on voit 66. Nous devons nous souvenir que la barbarie avance toujours masquée, brandissant fièrement l'étendard de la préférence nationale et cachant de son ombre le spectre rampant de la haine. Nous devons toujours nous souvenir de notre devise nationale « Liberté, égalité et surtout fraternité ». J'aimerais avoir un mot pour vous, M. Ponce. Je connais votre passion pour l'histoire, mais surtout je connais votre engagement pour vos concitoyens. On m'a parlé de votre humanité, de votre humanisme profond et d'une question que vous posiez. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire en 44 ? Est-ce que j'aurais dénoncé les Juifs ? Cette question, elle nous appartient à tous, élus et citoyens. Qu'aurions-nous fait il y a 70 ans ? Il y a des interrogations qui ne trouveront jamais de réponse. Celle-ci en fait partie. Mais il est de notre devoir de la porter comme une boussole, afin de guider le plus justement possible notre action collective. Cela vaut particulièrement pour les enfants qui étudieront dans cette école. Ils doivent être les garants du souvenir de Rachel, ils doivent être les garants de nos valeurs. C'est une lourde mission à porter. Mais j'ai complètement foi en notre jeunesse. Monsieur Ponce, vous avez toute ma gratitude pour vos actions passées, présentes et à venir. Et je terminerai par mes propos, si vous le permettez, très simplement, par une chanson de Jean-Jacques Goldman, légèrement adaptée à cette cérémonie. Et je l'adresse tout particulièrement, certes à vous, mais surtout aux enfants. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois, elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Comme toi. Elle s'appelait Rachel, elle avait juste 16 ans. Sa vie, c'était douceur, rêve et nuage blanc. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs, elle avait ton âge. C'était une jeune fille, sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née, comme toi, ici et maintenant. Merci. Applaudissements.